Monsieur le secrétaire général, bonjour chers invités, chers journalistes. D'abord on doit vous remercier, même si on ne vous a pas invité, vous êtes venus parce que vous êtes de grands paparazzis. Mais vous nous aidez également à vulgariser ce que nous faisons tous les jours, nous sommes des partenaires. Monsieur le directeur général sortant, monsieur Momodou Faï, je vous remercie d'abord pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par le secrétaire général, qui nous a également très bien reçus au moment où vous nous attendiez dans votre bureau avec l'inspecteur général des finances, monsieur Baba Diahora. Que nous remercions très sincèrement. Nous devons tous les deux le remercier parce que nous avons travaillé plusieurs jours, au moins une semaine. Pendant une semaine, nous avons échangé sur le document que nous avons eu à parafait tout à l'heure et à signer. Donc c'est avec un réel plaisir que je suis là aujourd'hui pour prendre part à cette cérémonie de passation de service. D'abord, je dois rendre grâce au bon Dieu pour m'avoir permis de vivre ces moments très forts, des moments très forts parce que c'est une lourde responsabilité. Servir son pays à ce niveau de responsabilité, mais ce n'est pas donné à n'importe qui parce que nous sommes 18 millions de Sénégalais. C'est toujours une infime minorité qui sont à la tête des organisations ou à la tête de l'État ou des structures de l'État. Donc si vous en faites partie, mais c'est parce que c'est le destin qui en a voulu ainsi. C'est pourquoi je remercie le président de la République, M. Bassirou Diomaïdia Harfei, qui a bien voulu me confier cette responsabilité de diriger la SOGIB SA. Et en rapport avec le Premier ministre, Ousmane Sanko, qui me l'a annoncé lui-même 48 heures avant ma nomination, avec beaucoup de plaisir. Et lui aussi, je le remercie. Et très sincèrement, et je souhaite vivement, que cet espoir qu'ils ont placé en moi, que cet espoir-là puisse vraiment produire tous les résultats escomptés. Je remercie également tous ceux qui nous ont accueillis, tous les responsables de la SOGIB SA, que nous avons déjà rencontrés par tout le monde. On aura le temps de le faire. Mais je vais très rapidement rassurer tous les responsables de la SOGIB SA, les directeurs, les chefs de services, les chefs de division, les responsables de projets, vous dire que vous n'avez pas de crainte à formuler, moi, concernant, parce que moi, je ne change pas des équipes qui gagnent. Et vous avez une bonne réputation. Parce que moi, dès qu'on m'a nommé, j'ai anticipé un peu, parce que je n'ai pas hésité, parce que moi, j'ai une capacité d'écoute extraordinaire. Et vous vous en rendrez compte. Je n'ai pas hésité à rencontrer le premier DG, dès qu'on m'a nommé, j'ai discuté avec lui, parce que lui, comme il a beaucoup plus de temps, on a échangé longuement, et il m'a dit beaucoup de bonnes choses de vous. Vous êtes une équipe qui gagne. Et quand une équipe gagne, on la renforce. Donc, mon devoir et mon objectif, c'est de permettre à la SOGIB de faire encore de grands pas vers le succès, donc, d'engranger d'autres succès pour pouvoir renforcer ce qui existe déjà. Donc, je ne peux m'appuyer que sur cette équipe que vous êtes, une équipe compétente. Je ne dirai pas, en tant que directeur général, que rien ne va changer. Certainement, des choses vont évoluer, mais vont évoluer dans le bon sens. Je ne serai pas là pour tirer vers le bas, mais pour tirer vers le haut. Nous allons, Inch'Allah, vous renforcer. Les directeurs, les différents responsables qui sont sous votre tutelle, nous allons renforcer tout le monde, parce que moi, mon style de management, c'est être à l'écoute de tout le personnel. Parce que dans une entreprise, même le chauffeur participe dans les performances de l'entreprise. Nous, on respecte tout le monde. On va écouter tout le monde. On va rencontrer tout le monde. Et on va être un manager et non un leader qui impose la voix. Nous allons travailler ensemble, renforcer l'équipe que vous avez. Et nous avons vraiment espoir que nous allons réussir cette mission. Je remercie tous ceux qui sont venus, qui sont mes amis. Parfois, je ne les ai même pas invités, parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Je ne savais même pas que tout ce beau monde-là était venu vraiment assister à cette cérémonie solennelle de passation de service. Mes amis de Théaroubi, parce que j'en ai plein là-bas. Mes amis de Touba, surtout ma soeur qui vient de Touba. Et vraiment, toutes les personnalités qui sont là, que je ne peux pas citer, je ne veux pas entrer dans les noms pour ne pas faire d'erreur. Je n'ai presque invité personne. Parce que moi, je voulais que ça soit très sobre. Parce que ce qui nous attend est très sérieux. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons, après avoir eu cette nomination-là et parcouru ce que vous avez déjà fait, en regardant les statuts et les orientations de la Sojib, comme vous l'avez effectivement bien dit, la Sojib, c'est une grande boîte, mais qui n'est pas bien connue des Sénégalais. Les Sénégalais, parfois, ne peuvent pas faire la dichotomie entre la DGPU et la Sojib. Il y a beaucoup de confusion. Même là, les gens, quand ils m'appelaient pour me féliciter, parfois j'entends des gens qui extrapolent par rapport à mes attributions. Parce que nous, on n'a aucune compétence sur le foncier. Mais les gens pensent que c'est Dambouj maintenant qui gère le foncier de Djamnyadjo. Le foncier de Djamnyadjo et le foncier de Lagrouze. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Effectivement, vous avez raison. Certes, on ne gère pas le foncier, ni les routes, ni l'aménagement des deux pôles. Mais nous gérons quelque chose de très important, parce que l'État du Sénégal veut faire de Djamnyadjo une nouvelle ville. Et en rapport avec tout ce que vous avez déjà fait, et avec l'accompagnement des autorités, des nouvelles autorités, nous pensons que c'est si joyau que nous avons déjà la lourde responsabilité de gérer et de renforcer, de maintenir, parce que c'est des infrastructures de qualité. Moi, j'ai eu la chance de les visiter. Pas toutes, mais au moins quelques infrastructures, sans même présager de ce qui allait se passer. Mais c'est des infrastructures de qualité. Et au Sénégal, nous avons une réputation de construire, mais de ne pas entretenir. C'est pourquoi la SOGIP, en tout cas jusqu'ici, a tenu à vraiment entretenir correctement les infrastructures, et c'est très coûteux. J'ai regardé le niveau d'exécution du budget, et sur toutes ces années-là, mais j'ai vu que quand même, c'est énormément d'argent qui est englouti dans la maintenance des infrastructures. C'est pourquoi nous avons du pain sur la planche. D'abord, il nous faut aller, nous sommes à 6, aller à 8, 9, 10 rapidement, infrastructures pour renforcer notre capacité de recouvrement, pour améliorer les recettes de ce Sénégal. Mais également, de faire des efforts sur le recouvrement. Et là, vraiment, je pense que les résultats, nous allons leur parler, parce que, surtout, quand c'est des structures qui dépendent de l'État, ils ne sont pas de bons payeurs. Donc, ils sont très lents dans, vraiment, le recouvrement. Mais comme ils m'en connaissent, avec moi, il n'y aura pas de l'AMLF. Peut-être que je ne vais pas fermer le stade avec un match de Lyon, ou avec un match de basket de Lyon ou de Lyon. On ne pourra pas, peut-être, fermer le stade. Mais il faut qu'ils payent quand même ce qu'ils ne doivent. Ça, aussi, la vérité. Parce que, pour qu'on puisse rester performant, il faut qu'il y ait un niveau de recouvrement correct. Et aujourd'hui, quand je regarde les États financiers, je vois qu'ils doivent énormément d'argent à la SOJBSA. Ça, également, je pense qu'avec les équipes que vous êtes, les différents directeurs que je vais recevoir individuellement, avant de faire une réunion de coordination, nous allons quand même travailler sur une stratégie de recouvrement. Parce que ça ne peut pas continuer. Rien que l'entretien de la pelouse du stade Ablaywad. C'est important que les Sénégalais le sachent. Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi on doit recouvrer cet argent. Si l'entretien de la pelouse peut coûter plus de 400 millions par an, mais on ne peut pas quand même permettre que des gens doivent de l'argent à la SOJBSA, mais se mettre derrière l'État pour dire que vraiment c'est des structures qui n'ont pas d'argent, alors qu'ils ont le budget. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des discussions françaises. C'est la même chose également avec le marché d'intérêt national et la garde des groupes hauteurs. Là également, en tout cas, moi, je serai plus agressif que vous. Mais oui, il faut quand même, à ce niveau également, qu'on se dise des vérités. Parce que ce que j'ai vu dans les états financiers, c'est énorme comme... Voilà. Et au niveau même de la collaboration, beaucoup de choses doivent changer et je pense que c'est un patrimoine de la SOJBSA. Donc nous devons jouer notre rôle pour que cette gestion-là, dans le long terme même, revienne à la SOJBSA. En tout cas, nous, nous avons des ambitions claires de renforcement, de capacité, de renforcement de notre patrimoine, de renforcement de notre niveau de recouvrement. Sur toutes ces questions-là, en rapport avec votre expérience et l'expérience que nous avons. Parce que pour ceux qui me connaissent, tout à l'heure, celui qui a parlé, qui me connaît très bien et qui est mon adjoint d'ailleurs, parce qu'après cette passation, je vais faire une autre passation avec lui. Il sait que je m'adapte vite. Moi, j'ai une capacité d'adaptation parce que j'écoute les gens. J'écoute les gens et j'ai toujours envie de conserver ce qu'il y a de bon. C'est pourquoi, moi, je n'ai aucun doute et je n'ai eu aucune crainte depuis que j'ai glané des informations, ça et là, avec des gens qui ont eu des observations très objectives, que SOJBSA regoste de personnalité de qualité. qu'à tous les niveaux, je ne dis pas que c'est du 100%, mais vous avez quand même un niveau d'expertise assez élevé sur les missions qui vous sont confiées. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent du contribuable sénégalais et laisser ces infrastructures-là mourir de leur belle mort comme ce que nous avons ici dans ce pays, dans beaucoup d'infrastructures. Donc, les infrastructures de SOJBSA doivent rester des infrastructures de qualité. Donc, il faut qu'on mise sur la maintenance des infrastructures, mais cela, ça suppose, d'abord, pour viser, parce que c'est ça l'objectif que, en tout cas, nous, nous avons, et je sais que vous avez toujours eu, parce que vous avez travaillé dans ce sens, mais nous voulons tirer vers l'autonomisation de la SOJBSA parce qu'on ne peut pas dépendre de l'État si nous sommes ambitieux. Si nous sommes ambitieux et que nous voulons réaliser de grandes choses, nous ne pouvons pas dépendre de la subvention de l'État. Mais pour le moment, nous en avons besoin parce que, encore une fois, une grande société ne se bâtit pas sur moins de 20 ans, moins de 30 ans. Donc, on est à moins de 10 ans. Donc, nous sommes une jeune boîte. Nous avons besoin de l'appui de l'État, de l'accompagnement de l'État. Mais nous allons tendre progressivement vers l'autonomie totale de SOJBSA avec le partenariat public-privé qu'on va développer ensemble avec les compétences que vous avez. Donc, vraiment, je voulais remercier tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie de passation de services et remercier le directeur général sortant qui a été généreux. Parce que je vous ai dit pendant une semaine au moins, l'inspecteur général des finances, moi-même et le directeur général sortant, nous avons travaillé. Donc, l'inspecteur général des finances a été notre croix de transmission. Il a vraiment, lui aussi, salué l'effort de partage qu'on a eu auprès du docteur général sortant. Et ça, nous le remercions vivement. Vous avez vraiment travaillé avec votre équipe et c'est ce qui vous a valu ces succès que nous avons enregistrés. Notre mission maintenant, c'est de renforcer, de continuer dans la même lancée et d'apporter notre touche personnelle. Inch'Allah, nous le ferons. Monsieur le secrétaire général, donc, c'est ça que je voulais dire. Remercier encore tout le monde et rassurer encore tout le monde et demander à tous nos partenaires de vraiment respecter les termes des contrats qui nous lient. Parce que ce que vous avez dit, c'est important. Ce que je veux dire, ça fait des efforts pour ne pas... pour solder vraiment l'ensemble de ces créances. Donc, les autres également qui travaillent avec nous doivent faire les mêmes efforts. Et vraiment, tout ce que j'ai trouvé ici comme positif, je ne vais pas... je ne souhaite pas faire moins que vous. Ça, je veux le dire devant tout le monde. Vous avez du mérite parce qu'effectivement, nous avons regardé ensemble la gestion. Nous allons, sur certains aspects, faire les vérifications, certes, parce que ça, c'est important, les vérifications d'usage. Mais notre volonté, c'est de renforcer le patrimoine de la SOUJIB-SA avec l'accompagnement des autorités, notamment le président de la République, Basse-Dioumaï Jahar Feuille, le premier ministre, le ministre des Finances. Nous allons discuter avec ces autorités. Nous allons préparer ces rencontres et aller discuter avec eux et leur proposer quand même un programme parce que j'ai vu les projets que vous avez en place. pour certains, c'est même avancé parce que vous êtes à des étapes très avancées. Nous allons les regarder et pour l'essentiel, ce sont ces idées, nous, en tout cas, qu'on avait avant de venir. Parce que le pôle ne vit pas. Dans ce pôle, il manque beaucoup de choses. Les Sénégalais veulent sortir de Dakar parce que Dakar étouffe. Mais pour qu'ils sortent de Dakar, il faut qu'on leur offre un cadre de vie agréable. Mais malheureusement, dans ce pôle où les gens même ont des problèmes pour se ravitailler, ou dans ce pôle où les gens ont des difficultés pour vraiment gérer leur famille parce qu'il y a beaucoup de services qui manquent, et nous pensons quand même que ce complexe multiservices qui a été proposé a été vraiment très bien pensé et si nous y travaillons ensemble, on peut renforcer cela et convaincre les partenaires à aller dans ce sens. Donc vraiment, c'est par là que je voulais terminer pour dire que moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Je dis au personnel, du moins gradé au plus gradé, aux responsables, les chefs de projet, les chefs de division, les directeurs, tous, la porte de mon bureau est ouverte pour tout le monde. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas à venir me parler parce que je suis là d'abord pour écouter les uns et les autres, sans faire dans la calomnie. mais en nous proposant vraiment des choses qui peuvent faire avancer la SOJVSA. Si c'est dans ce sens-là, je reste ouvert à tout le monde pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur comment faire avancer les choses. Donc vraiment, c'est ce que j'ai à dire et je souhaite vraiment plein bon vent comme tout le monde le souhaite à notre directeur général sortant parce que je sais qu'il a du mérite et malheureusement, comme on le dit, en démocratie, ceux qui gagnent gouvernent. C'est ça la démocratie. C'est pourquoi et souhaitons que ceux qui gagnent et gouvernent, gouvernent mieux. En tout cas, nous, nous pensons que nous allons faire des résultats parce que nous sommes animés de bonne volonté. Le président, Pastor Dioma Diacharfei, nous le rappelle. Le premier ministre, également Ousmane Sonko, nous le rappelle. Nous sommes venus pour servir le pays. Nous sommes venus pour un changement systémique. Nous sommes venus pour changer de paradigme. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons inscrire les actions de ce GIPSA. Nous voulons que ce GIPSA puisse continuer à rester dans la qualité qui est donc sa réputation. Et nous pensons qu'avec vraiment ces équipes de qualité que vous avez, nous pouvons y arriver. Donc, merci. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le docteur général. Nous allons poursuivre. En tout cas, merci pour votre pragmatisme. C'est une qualité qui est peut-être inhérente.